bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 5 janvier 2024 15h 55 heures du Québec on le voit ce qui se passe en ce moment attire beaucoup l'attention des gens tout le développement de ces conflits partout dans le monde et c'est le moment idéal quand tu as quelque chose à cacher ou tu veux le faire passer sur le radar d'en parler de publier il va avoir la semaine prochaine une réunion secrète aux états unis par le des élus du congrès entre autres sur puis de la chambre des représentants qui vont recevoir un briefing classifié sur ce qu'on appelle les fameux phénomènes anormaux non identifiés ou ce qu'on appelait dans le temps les ovnis c'est métro points et ses hauts qui nous apprend ça de réunion secrète sur les ovnis suscite des spéculations sur ce que le gouvernement cache on le sait et maintenant ce dossier là est devenu public et tu peux plus considérer ceux qui s'intéressent à ça comme des urliberlus des illuminés une réunion secrète pour discuter des ovnis aura lieu la semaine prochaine au sein du gouvernement américain souvent des questions sur ce que les responsables du renseignement cache au public les membres du comité de surveillance de la chambre recevront un briefing classifié sur les phénomènes anormaux non identifiés fameux up a eu ap et le nouveau c'est le nouveau nom pour les anciennement ce qu'on appelait les ovnis objets volants non identifiés au bureau de la sécurité de la chambre le vendredi 12 janvier l'intérêt pour ce phénomène au niveau gouvernemental a grimpé en flèche l'année dernière après qu'un ancien officier du renseignement david grosch soit devenu un lanceur d'alerte alléguant que le gouvernement avait des preuves de véhicules ou de vaisseaux extraterrestres intacts et partiellement endommagés en sa possession mais surtout au niveau de l'industrie privée cette bombe a conduit à une audience plénière du congrès ou sur le sujet au cours de cette audience david grosch et deux autres témoins ont témoigné sous serment concernant ce qu'il savait sur ce que le gouvernement a en sa possession entre autres le pilote à la retraite de la marine ryan graves a déclaré que les ovnis sont un secret de polichinelle parmi les pilotes de chasse et a partagé un récit tierce selon lequel des avions à réaction devait éviter un cube gris foncé à l'intérieur d'une sphère transparente ça c'est une expérience qu'ils ont eue et qui se tenait immobile face au rang l'ancien commandant de la marine david fraver a partagé ses souvenirs du célèbre ovnis le fameux tic tac un petit objet blanc qui bourdonnait devant un avion militaire avant d'être apparemment détecté par un radar à 60 mille quelques secondes plus tard un tout le monde se rappelle de ces images là je sais pas si j'ai la vidéo qui va être disponible une petite publicité mais je pense que après la publicité ça devrait disponible ajoutant à ses affirmations initiales monsieur gauche a déclaré que des personnes avaient été blessés dans le but de dissimuler c'est simple des informations sur l'engin récupéré plus récemment il est apparu sur le podcast de joe rogan experience et affirme que le gouvernement avait récupéré au moins dix corps extraterrestres lors d'accidents de ces phénomènes non identifiés donc on voit ici le fameux tic tac qui avait été capté sur le radar par la suite et donc de ces images là il y en a plusieurs 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 séries qui sont entre les mains du gouvernement on en a vu plusieurs aussi alors qu'un rapport de la nasa publié l'année dernière indiquait qu'il n'y avait aucune preuve que phénomène aérien non identifié est une source extraterrestre l'intérêt pour ce qui se cache derrière ces objets mystérieux dans le ciel reste à son plus haut niveau ce que la nasa peut dire c'est une chose puis la réalité c'est une autre chose ok je pense que la nasa c'est quelque chose en laquelle on doit vraiment avoir des doutes la crédibilité de la nasa et même si jusqu'à récemment la mention des ovnis était accueillie avec scepticisme ou ridicule les inquiétudes concernant la menace pour la sécurité de l'espace aérien sont de plus en plus cités comme une raison suffisante pour que les gouvernements du monde entier partage tout ce qu'ils savent en novembre une demande d'accès d'information à l'information a révélé que l'avion de rayon air s'était approché à moins de 20 mètres d'un ovni alors qu'il décollait de l'aéroport de stein steed dans l'essex l'avion qui volait à 230 milles à l'heure à dépasser l'objet noir à 4000 pieds le mois dernier le principal expert britannique en matière d'ovnis nick paup a révélé ses craintes que des forces démoniaques soient à l'origine de ces phénomènes et est précédemment entravé les enquêtes gouvernementales sur le phénomène aux états unis le membre du congrès du tennessee en lui alors il se démène beaucoup il s'implique beaucoup tim burkett a exigé que les avec force que le gouvernement révèle tout ce qu'il sait sur ces phénomènes et dirige le groupe bipartisan des membres du comité de surveillance le groupe a envoyé l'année dernière une lettre à l'inspecteur général de la communauté du renseignement thomas monheim demandant plus de détails sur ces phénomènes y compris tout programme d'ingénierie inverse ou de récupération de véhicules accidenté ce qui a motivé le briefing de la semaine prochaine nous nous posons beaucoup de questions si nous dépensons des millions de dollars pour enquêter nous devrions pouvoir avoir des résultats toutefois les revendications en faveur d'une plus grande transparence ne sont pas universellement populaire le président de la la commission du renseignement de la chambre mike turner et le président de la commission des forces armées de la chambre mike rogers sont des opposants à un projet de loi qui conduirait à la formation d'un groupe d'experts dotés d'une autorité de niveau présidentiel pour enquêter sur les documents gouvernementaux et les révéler au public donc vraiment fascinant je laisse dans la voie de description naturellement on aura sûrement un suivi de ça pour la semaine prochaine je vous tiendrai au courant on 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 Sous-titrage ST' 501